Bienvenue dans cette vidéo explicative sur la manière d'augmenter votre marge brute en restauration. Dans ce guide nous explorerons les étapes essentielles pour maximiser votre rentabilité. Commençons par comprendre ce qu'est la marge brute. La marge brute est un indicateur clé de la rentabilité d'un restaurant. Celle-ci est affichée généralement en pourcentage. Elle correspond au chiffre d'affaires auquel on soustrait le coût des aliments. Le ratio matière ou encore appelé food cost en anglais représente en pourcentage l'importance du coût des matières premières par rapport au chiffre d'affaires qui lui représente toujours 100%. Nous calculerons donc en premier lieu le food cost qui est égal au coût des matières premières divisé par le chiffre d'affaires fois 100. Puis ensuite la marge brute qui elle est égale à 100 moins le food cost. Prenons l'exemple d'une tarte à teint dont le prix de vente est de 4 euros et le coût matière de 1 euro hors taxe. Son food cost sera donc de 1 divisé par 4 fois 100 ce qui est égal à 25% et la marge quant à elle est égale à 100% moins 25% ce qui est donc égal à 75%. Maintenant que nous comprenons la marge brute, voyons ce que vous devez mesurer et à quelle fréquence. Pour garder le contrôle sur votre marge, il est essentiel de surveiller régulièrement les KPI ou aussi appeler indicateurs clés de performance. Les KPI sont des mesures qui permettent d'évaluer la performance d'une entreprise. En restauration, les KPI les plus importants à surveiller sont le chiffre d'affaires. Celui-ci est un indicateur important de la performance globale du restaurant. Il y a également l'attractivité de la carte. La carte est un élément clé de la réussite d'un restaurant. Il est donc important de suivre l'attractivité de celle-ci pour identifier les articles à supprimer ou à modifier. Ensuite, il y a les ratios et la marge brute. Ceux-ci permettent de comparer des données entre elles et de mettre en évidence les tendances. Pour finir, il y a l'achat des matières premières. Le coût des matières premières est l'un des principaux postes de dépense d'un restaurant. Il est donc important de suivre l'évolution de ces coûts pour identifier les opportunités d'économie. Mais à quelle fréquence faut-il mesurer ces KPI ? Les indicateurs tels que le chiffre d'affaires, les ratios, la marge brute ou encore les achats doivent être mesurés chaque mois. Dans le cas spécifique de l'attractivité de la carte, il est recommandé de la mesurer à chaque nouvelle carte. Cela permet d'identifier les articles à supprimer ou à modifier pour améliorer la cohérence de votre carte avec l'attente de vos clients. Passons maintenant aux actions concrètes que vous pouvez mettre en place pour améliorer votre marge brute. Voici les trois principales stratégies à suivre. Tout d'abord, mettez en place un indicateur de suivi de la marge pour surveiller en temps réel la rentabilité de chaque plat que vous servez. Cela vous permettra d'ajuster les prix et les portions si nécessaires. Ensuite, identifiez les cinq principaux achats qui représentent la majeure partie de vos coûts de matières premières. Cherchez des moyens de réduire ces coûts, que ce soit en négociant avec les fournisseurs ou en cherchant des alternatives plus économiques sans pour autant compromettre la qualité. Analysez les cinq produits ou plats qui génèrent le plus de revenus. Concentrez vos efforts sur la promotion de ces articles car ils ont un impact direct sur votre marge brute. Vous pouvez par exemple envisager d'ajuster les prix de ces articles pour augmenter encore plus votre rentabilité. En suivant ces trois actions clés, vous serez en mesure de maximiser votre rentabilité et de prospérer dans l'industrie de la restauration. Merci d'avoir suivi cette vidéo et si vous voulez avoir plus d'informations, je vous invite à aller dans la description où vous pourrez retrouver notre article de blog sur les étapes pour améliorer votre marge brute. A très vite ! suivant des étapes pour améliorer votre étapes pour améliorer votre matériel de Paris, c'est un résultat chouette.